Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, les habitants pouvaient vérifier s'ils étaient porteurs du SARS-CoV-2, une aubaine, car le plus proche laboratoire se situe à une centaine de kilomètres. Paolo César travaille à Herakubo, mais vit sur l'île de Cayenne. Il n'a pas hésité à se faire tester et pour cause. Pour éviter les sacrifices d'autres personnes, c'est très important quand les gens sont vigilants. Organisée à l'initiative de la mairie et de la chef coutumière de Bellevue, cette opération se tiendra sur deux jours. Lucinda fait partie de l'association Action Prévention Santé, organisatrice de ce dépistage avec l'étoile filante Herakubo. Elle a voulu donner l'exemple. J'étais un peu réticente parce que quand j'ai fait l'image qui circule, comme quoi la tige rentre jusqu'à l'intérieur de, je ne sais pas, peut-être là, ça m'a parlé un peu. Mais je me suis dit non, je prends courage parce que si moi je fais en parler aux gens, je dois passer par cette expérience. A Herakubo, la population est jeune et le foot est le sport le plus populaire. Albert Golitin est le président du club de foot. Il a proposé avec son association de mettre en place des relais communautaires dans la commune afin de sensibiliser la population et surtout les jeunes. On avait pas mal de petits soucis justement parce qu'ils allaient se rassembler sur le terrain à jouer au foot. Bon, on a dû avec la municipalité, enfin, fermer un peu, clôturer le stade afin qu'ils puissent pas avoir des rassemblements parce que c'est ce qu'on leur dit et puis les expliquer. C'est vrai que c'est depuis mars qu'on est dans cette situation. Ils ont envie de jouer, je comprends, mais bon, la priorité reste la santé. Bien heureusement, à ce jour, Herakubo ne totalise que quatre cas, mais la vigilance est de rigueur. Dès demain, cette campagne se poursuivra à Bellevue et dans les semaines à venir dans les autres hameaux de la commune.